et bonjour à tous c'est moi missien et on se retrouve avec l'épisode 20 sur rimworld et oui ça fait déjà 20 épisodes et on a pas mal de choses c'est cool on a une grande base ça commence à ressembler à une grande base c'est bien je pense que je vais assez j'ai pas trop je suis pas allé aussi loin dans les remords à chaque fois je me suis arrêté vers ça dans le multi analyseur mais le fait d'être dans un biome de neige etc ça fait que ça ralentit un peu le jeu forcément on a plus de choses à faire avec toutes ces plantations à l'intérieur avec des lampes solaires c'est assez compliqué je pense qu'il faudra faire la quatrième ici ça peut être pas mal ça peut être pas mal bon alors on a nos trois loups je sais pas s'ils peuvent se reproduire avec un navigateur vu que c'est une timber wolf ah non c'est des huskies je pense pas que les huskies soient je sais pas en fait normalement non et donc on avait construit ça dans l'épisode précédent établi d'assemblage et on devait désassembler le centipede et on va le faire dès maintenant puisque on va voir ce qu'ils vont faire je sens que ça va être juste du fer en fait truc pourri mais bon on va le faire quand même un mariage est prévu oh entre les deux amoureux c'était zamora et jesse je sais plus qui je sais plus qui était l'autre bon il va y avoir un mariage alors juste avant il faut mettre la zone de mariage et on va la mettre un endroit sympa là ouf et au moins il faut se marier là et tout monde ira pourra assister c'est cool ça va faire ça va monter le bonheur dans toute la zone en toute la base alors qui c'est qui fait rien bon la personne a reconstruit duster tu fais quoi tu construis tommy tu récoltes d'affo tu fais quoi d'affo des recherches là t'es pas forgeron dommage attend on peut te mettre forgeron peut-être ouais on peut mettre forgeron alors d'affo tu viens et tu vas me faire ça alors remarque peut-être quelqu'un qui est puissant ouais non fait pas ça oublie oublie non laisse tomber fait autre chose mais il envoie en plus laisse le centipede tranquille on va demander à notre forgeron qui est fort alors 5 4 4 2 4 4 ouais c'est toi c'est hortel hortel alors hortel go amène le centipede on va voir ce qu'il renferme logiquement il devrait y avoir pas que du fer il ya des trucs genre des composants des trucs comme ça mais bon je crois qu'ils le disent ce que ça donne ils le disent quelque part détail reste de centipede le centipede est quand même très puissant donc forcément il y aurait des trucs intéressants normalement je pense ah pour récupérer les composants alors est-ce qu'il parle des composants ça ouais sûrement je pense que c'est juste composants bon ceci dit s'il m'en donne s'il me donne plein de composants c'est bien aussi parce que j'en ai plus moi c'est rapide oh du plastacier oh my god il y en a 50 à ça c'est cool deux composants et ils portent 82 d'acier ah bah c'est cool ça bah je pensais pas qu'il y en aurait mais ça va nous permettre d'avancer de faire construire le multi analyseur bon bah hortel vu que tu es parti là dessus tu vas construire le multi analyseur qu'est ce qu'il fait transporte le platacier jusqu'à me tanniser bon bah ok j'ai pas besoin de lui dire il fait tout seul c'est cool bon bah voilà qui aurait cru donc on a plus besoin des commerçants c'est bon on est indépendant et du coup est ce que je continue ouais c'est bien de miner quand même c'est vrai que pour l'argent puis 50 plastacier ils vont tous passer en fait donc si on en a besoin plus tard on va en avoir besoin énormément pour faire tout ce qui est le vaisseau mais bon au moins on sait que si on voit des centipèdes on les défonce alors le multi analyseur va nous débloquer plein de recherches donc d'affo je pense que tu vas peut-être t'arrêter dans la recherche que tu fais actuellement et en un problème d'énergie t'as qu'on trouve ça harte elle ne t'en va pas déjà bon là ça va ils avancent bien le mur ça va ça va à lyon et kerry on lui donne à manger ouais infection importante d'ailleurs notre bah oui j'ai complètement zappé ça dans l'épisode précédent on avait un visiteur sparkles je crois ou je sais plus comment il s'appelait et elle a disparu pouf volatilisée je pensais qu'on allait recruter moi mais non pas du tout je pense que dès qu'elle était guérie elle s'est barré mais ça a dû augmenter notre bonheur avec les factions je sais pas de quelle faction le venait mais bon voilà alors le multi analyseur est alimenté dans les recherches on a débloqué pas mal de nouvelles choses oui il y a vraiment des choses sympas alors on va peut-être arrêter le mortier et faire autre chose alors on a l'hyper sommeil qui permet beaucoup d'entre eux des questions d'hyper sommeil pour maintenir un être vivant dans un état de vie suspendu c'est pas mal quand quelqu'un est au bord de la mort on peut le mettre dedans pour attendre d'avoir des médicaments par exemple oh non il y a c'est où déjà qu'est ce que j'avais construit j'avais construit un mur quel site je crois juste comme ça devant il n'y a pas d'autres murs voilà vous savez que s'il ya autre chose à construire peut-être ça aurait été mieux non parce que les banques à site ça coûte assez cher bon je sais pas s'ils vont le construire mais ouais le but c'est d'empêcher ce mec qui fait que ce bon fric ouais je pense que c'est mort hurtle ah ah bah il est en train de le faire je crois bref bon au pire c'est pas très grave on a plein de nourriture bref j'en étais où ah oui la recherche donc hyper sommeil assemblage de composants assemblage de composants on fabrique et des composants à partir d'acier à ça c'est pas mal armes multi canon pour fabriquer des mini guns ouais armure énergétique ok mais ça il faut du place d'acier tire chargé les fusils à charge pas mal et ça pour miner à sous la surface alors ce truc il m'intéresse parce que j'ai jamais réussi à le faire et apparemment on peut on peut miner des ressources sous la surface bizarre j'ai envie de le faire mais bon vous avez vu qu'il coûte quand même 7000 donc ça c'est quoi moniteur de signes vitaux ok c'est vrai qu'on avait débloqué les médicaux aussi base de la construction du vaisseau on a ça et après on débloquera les je pense c'est les derniers les dernières recherches pour faire le vaisseau faudra faire ça avant après tout ce qui est ici il faut faire les la drogue production production de médicaments ici voilà mais sinon on peut facilement voir toutes les autres recherches ok donc je pense qu'on va rester là dessus et ça serait vraiment cool de le faire donc c'est parti pour cette recherche elle coûte 7000 donc dans quelques épisodes ça sera pas pour tout de suite je pense dans 3 à 4 épisodes bon voilà bon c'est cool on avance maintenant la quête du plastacier est faite donc maintenant on va faire ça et puis on a pas mal d'énergie donc notre nouvel objectif ça sera peut-être de augmenter notre défense et puis après bon vu qu'on a de l'énergie que la recherche se fait et tout on peut peut-être créer un nouveau champ donc je sais que les mecs attaque pas mal ici surtout les panneaux solaires donc on pourrait mettre une protection alors moi ce que j'aimerais faire c'est construire un mur avec juste une entrée et sur cette entrée on place une mine est-ce que il ya une mine là on a un piège mécanique qu'on peut faire en acier ah il va y avoir le printemps assez cool on a pas débloqué les mines c'est vrai bon très grave tombo un trumbo ouah le trumbo s'est laissé l'apprivoiser what the fuck attend attend stop le trumbo qui est super puissant je viens de l'apprivoiser donc en gros si j'arrive à le dompter il peut me transporter plein de choses et son attaque elle est complètement cheaté en plus la valeur marchande elle est de 4000 ah ouais et les dégâts les dégâts au corps à corps ça c'est assez énorme ah bah ça c'est cool donc le trumbo toi tu vas venir avec les loups t'es vraiment très important lui il faudra bien en prendre soin faut absolument je nourrisse et on va le tomber tout de suite en fait parce que là entraîner pour le transport d'accord il faut d'abord faire l'obéissance ouais bon ça c'est cool alors il ya un truc à exploser cas ouais ça concerne que les mitraillettes ok par contre il ya le feu là les mecs ah et on a perdu 2318 watts d'électricité toutes les batteries ouais c'est pour ça que je fais je fais souvent dans mes parties des batteries de secours une petite zone avec des batteries de secours et là c'est pas le cas donc on vient de perdre toute l'énergie mais comme on est toujours dans le positif ça va il n'y a pas eu de coupure bon il faut quelqu'un vienne me réparer moi réparer ce truc quoi personne n'a l'air d'être de vouloir qui c'est qui est le plus près duster ou alors l'io bon duster toi je sais que tu vas le faire allez duster couilles toi il faut éteindre ce feu avant que ça dégénère parce que j'ai pas envie de que la mitraillette explose non non mais qu'a s'y fait où est ce que tu vas retourne dormir ok pourquoi tu ne veux pas éteindre le feu je ne sais pas tant pis je vais appeler un autre ah bah lui il a une infection non traitée ohlala bon qui c'est qui est à côté dafo ok il a éteindre le feu tout de suite et duster tu peux pas soigner le mec là ouais vas-y fais-le pendant que t'es réveillé parce que le feu est en train de grandir là c'est bon il y va tranquille ne te fais pas brûler bon je crois que là elle va péter la mitraillette je sens qu'elle a péter non ça va elle est assez puissante ça va ouf ça va dafo il est rapide donc et il faudra reconstruire ça tu peux pas faire ça bon ce sera pour plus tard alors lio est ce que tu as été traité ouais il a développé une immunité ok parfait bon ils vont tous à peu près bien on est bien parti on a eu le plastacier donc je vais enregistrer dans le let's play 1 donc j'avais une sauvegarde de secours là je reviens à la sauvegarde initiale voilà bon bah c'est cool d'avoir trouvé du plastacier pile à l'épisode 20 c'est pas mal alors on a bientôt du coton et au niveau de à on a deux nouveaux herbes médicinales ok pas mal aussi sinon les autres sont pratiquement mûrs alors ouais j'en avais copié jusque là c'est vrai qu'il y avait des fraises je me rappelle bon what c'était coupé à non ouais pourquoi ça a été coupé l'électricité ah ouais on est à zéro zut mais ils produisent pas les générateurs pourquoi on est à zéro comme ça d'un coup bon techniquement ça devrait pas détruire les plans de coton c'est juste que ça ça les empêche de pousser je crois mais si la température est bonne ah c'est revenu non c'est reparti ouais on a besoin de lumière bon il devrait pas se détruire en tout cas j'espère hors de l'intervalle de température ah bah oui les réfrigérés les radiateurs sont morts what qu'est ce qu'il se passe il y a plus d'énergie partout si ça revient je dirais que ça reproduit je comprends pas parce qu'il y a de l'énergie on est d'accord ça reproduit ah non ça vient de redimminuer ok on a un problème d'énergie alors est-ce que ça vient pas du court circuit je sais pas et tout le monde dort de toute façon sauf Zamora les Zamora pour rien faire bon bah écoutez on va bien voir ce qu'il se passe tant que ça ne dépasse pas en dessous de 0 degrés ça devrait pas se détruire vous voyez ça serait vraiment dommage de perdre tout ce coton bon je vais avancer je pense ah notre trombos il doit bouffer une tonne de choses ça mec voilà mais il bouffe tout je sais pas ce qu'il a mangé là t'as mangé du houblon ? je sais pas s'il a mangé du houblon santé ça va besoin de nourriture d'accord bon bah voilà il se balade tranquille c'est vrai que la zone des loups des bois agrandir une seule loups des bois ah ouais je leur ai mis juste ça je peux pas aller très loin en fait c'est pas très cool je vais vous mettre tout ça faut que vous vous baladiez un peu alors pas dans les pommes de terre mais non même pas là en fait voilà je vous laisse aller là ah le Drom Tichy est parti ok c'est une bonne nouvelle alors est-ce que quelqu'un va construire ça ? est-ce que pour le moment les autres ça les intéresse pas est-ce que l'énergie est revenue ? ah je pense que les panneaux solaires sont là donc ouais c'est bon ça reproduit parce que là on est d'accord qu'il y a de l'énergie produite ouais bon il faudra essayer de construire une batterie de secours peut-être dans cette zone je sais que les batteries doivent pas être doivent être dans une salle fermée parce que elles peuvent s'abîmer sinon et donc on pourrait la mettre là c'est pas mal et genre on mettrait un interrupteur donc je mine je vais faire un mur en quel site ici par exemple tac et un interrupteur normalement ça devrait fonctionner voilà et après on mettra pouf tac tac et là on mettra des batteries là je peux commencer à les mettre voilà juste deux batteries pour le moment ça sera bien et d'affo qui continuent la recherche on connaît à 50 sur 7000 c'est pas encore alors au niveau de la température on est toujours à 9 pourtant je les ai monté à 21 non eux ils sont à 15 pourquoi vous êtes à 15 il faut les monter à 21 voilà c'est bon ça a l'air de remonter à 10 degrés la croissance elle est à 100% et c'est quasiment mûr vous voyez le chaud on voit bien le chaud comme ça ou alors c'est juste les cotons qui bougent je sais pas bon du coup ils sont prêts à récolter on va avoir plein de coton on va finir les tapis et on fera euh des habits voilà je vais voir combien de temps d'épisode on est ok on est à 21 minutes bon alors qui est euh qui c'est c'est qui dresse le trombos j'aimerais savoir euh dresseur ce serait... ah Zamora justement la meuf qui faisait rien ah bah c'est cool voilà une occupation pour toi c'est vrai qu'on aurait dû lui donner ça depuis le début de dresser tous les animaux je crois qu'elle devait aussi dresser des... ouais des sources mais elle a jamais fait tant pis alors Zamora si je te clique sur... non t'as pas envie il y a qu'elle refuse ah oh putain c'est animal trop faible ah bah ouais ah bah oui on peut pas le dresser du coup combien il faut pour le dresser euh je sais pas où c'est écrit oui vitesse de déplacement température maximale et minimale qui résiste à pas mal des questions limitées comme c'est transport durée de vie intelligence capacité de formation animale il faut 9 ce qui est vraiment compliqué parce qu'on a personne qui a cette compétence on a du 6 ici ok Zamora est à 5 Zamora il faudrait que tu apprennes donc à dresser des animaux bah si tu dresses des huskies les huskies ils sont à 0 donc on peut les dresser très facilement ensuite on a le trombos qui était je sais pas où là elle a pas le trombos le Timper Wolf lui il a une capacité de formation de 6 donc dès que tu auras dresser les huskies tu pourras dresser le wolf et les polar bears ils ont une capacité de formation de 7 c'est pour ça qu'elle pouvait pas dresser ok je comprends bon bah alors on va entraîner les animaux dans le transport ça serait pas mal aussi si jamais ils pouvaient me transporter tout ce qu'il y a autour de la base ça serait vraiment cool d'ailleurs j'ai pas regardé les huskies est-ce qu'il y en a un mâle et une femelle ah ouais et ça vous avez plus besoin de le construire alors on a un huskies mâle et un huskies mâle ah pas mage ah bah voilà c'est bon elle est en train de dresser Virgile est-ce que Virgile va se laisser apprivoiser peut-être un c'est un husky ah non on avait 35% de chance bon ça va c'est assez faisable au moins ça occupe Zamora bon ça va la recherche avance alors c'est quoi que tu portes toi c'est des tapis ah voilà ça rend mieux comme ça en blanc ah c'est stylé ça c'est cool et vous avez euh ouah c'est bon on a pas mal de tissus on en a 233 et en plus ils vont en replanter avec tout ce tissu on va pouvoir faire plein d'habits d'habits chauds et tout et tout les médicaments on en a 4 et là il y en a 2 ok les patates c'est bon bon bah c'est bien ça travaille bien qu'est-ce qu'il fait Lyo ? ah il a miné ici ouais t'as raison donc Lyo est guéri aussi bon bah voilà on a tout le monde qui est guéri on s'est remis l'épisode du centipède c'était assez galère mais c'est bon c'est fait voilà alors ils ont construit l'interrupteur il faudrait maintenant le désactiver la batterie a été faite je vais la refaire une à côté ok et il ancra le mur et en fait j'ai mis l'interrupteur là mais est-ce qu'on peut mettre une porte sur un interrupteur c'est ça le problème non on peut pas donc il faut enlever ce truc on peut pas il faut le mettre là l'interrupteur ah Lyo t'as déjà fini et y'a rien voilà ah bah Lyo j'ai quelque chose pour toi ok bon ça avance au niveau de l'énergie on diminue mais bon c'est cool qu'il y ait tous ces panneaux solaires faudra sûrement aller reprendre une autre centrale géothermique quelque part euh où c'est qu'il y en a où c'est qu'il y en a les autres sont loin je pense il y en a une là tout en bas il faudrait faire un long câble et sinon là bas elle est un peu plus proche je crois que c'est tout j'en avais vu une vers là non non on a plus que deux deux centrales possibles bon sans doute qu'on peut développer d'autres d'autres choses après je sais pas trop peut-être dans les nouvelles versions plus tard parce qu'on a ça Capsule d'hiver sommeil Capsule d'hiver sommeil ah ben voilà le trumbo il a trop chaud donc il dort dans le frigérateur ok tout le monde dort bon ben je pense que pour cet épisode ça va se finir là donc dans le prochain épisode il y aura peut-être un mariage et surtout bon il y aura la batterie de secours qu'on va mettre et puis la zone anti-mine enfin la zone de protection ici faudrait que je la fasse et peut-être un nouveau champ voilà c'est nos nos objectifs actuels du coup j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve très vite pour l'épisode 21 Walu bye bye micro c'est parti qui vende pour le Sous-titrage ST' 501